Sommes-nous dirigés par des poissons rouges ? Par des poissons rouges qui ont oublié toutes les leçons de la guerre en Ukraine et répétant les mêmes complaisances économiques et politiques. Complaisances économiques. Olaf Scholz qui va en Chine répéter les mêmes bêtises avec la Chine de Xi Jinping qu'avec la Russie de Poutine, où finalement les intérêts de Volkswagen pèsent plus que la survie du peuple ouïghour. Complaisances politiques d'Emmanuel Macron qui lui aussi va défendre les intérêts privés mais en plus rajoute une forme de non-alignement totalement effarante. Il a créé la division de l'Europe. Il a fragilisé le soutien à Taïwan et à l'Ukraine. Et il a fragilisé l'alliance des démocraties. Et aujourd'hui il est soutenu par l'extrême droite, ami de Bachar el-Assad et Poutine et par tous ceux qui sont tellement anti-américains qui sont prêts à soutenir toutes les dictatures anti-américaines. Ça ne peut pas être ça. Et ça ne peut pas être le non-alignement comme concept qui permet de résoudre toutes les ambiguïtés. La question ce n'est pas de savoir sur qui on est aligné. La question c'est de savoir sur quoi on est aligné. On doit être aligné sur nos valeurs. Donc unité de l'Europe sur les droits humains. Et on doit être aligné sur nos intérêts. Donc c'est le Buy European Act. C'est l'embargo sur tous les produits issus du travail forcé. Et c'est enfin un budget européen pour l'industrie à l'échelle de ce que font les Etats-Unis. Voilà l'enjeu de l'Europe. Pas le non-alignement qui ne veut rien dire. Aligné sur nos valeurs et ensemble. Merci.